Salut à tous, aujourd'hui j'ai reçu une nouvelle imprimante. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Alors premièrement, on y retrouve la notice, qui semble facilement compréhensible grâce à des images très simples. Ensuite, on y retrouve la première tête. Et oui, car il y en a une deuxième. C'est là que cette machine devient très intéressante. Après, on a deux boîtes en carton, et on y retrouve des caches rainures pour décorer l'imprimante. Ensuite, deux bobines, une noire et une en bois, de 250 grammes chacune, du ruban adhésif de marquage, les câbles VGA, et quelques colçons. Puis, on a quatre détecteurs de fin de filament. Une aiguille, et une autre pièce que je ne connais pas l'utilité. Puis l'adaptateur USB vers SD, et la carte SD. Ensuite, le nécessaire au montage, et les outils. Une pince et une spatule qui semblent de très bonne qualité, puis les deux supports de bobine. Ensuite, on a la base de l'imprimante, avec son cadre. Et voilà pour le contenu du carton. Passons au montage. Alors, je ne vais pas m'attarder dessus, car ça reste un montage basique. Il suffit de visser les quatre vis du portique de l'imprimante à la base, puis d'assembler les deux extrudeurs au cadre, à l'aide des vis fournies. Pendant le montage, j'ai remarqué que les vis des écrous des Z étaient desserrées. Je les ai donc resserrées un peu, sans trop forcer pour laisser un jeu fonctionner. On peut donc passer au branchement. On commence avec le branchement du bed, on continue avec le moteur des Z, puis le fin de course. Ensuite, le moteur des X et son fin de course, et on réitère l'opération de l'autre côté. Ensuite, on branche les deux têtes avec le câble VGA, en veillant à ne pas brancher la tête 2 sur la tête 1, et inversement. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois une imprimante utiliser des câbles VGA pour ces branchements. Et je trouve ça super bien, c'est propre et très fonctionnel. Et comme toujours en dernier, car je les oublie à chaque fois, les supports de bobine, qui se montent à l'aide de deux vis et des écrous hantés. Bon, maintenant faisons un tour du propriétaire pour voir ce qui la compose. Donc c'est une imprimante IDEX, elle possède donc deux têtes d'impression en direct drive. On en reparle après de cette technologie. Ces deux têtes sont montées sur un rail linéaire, il n'y a donc pas de jeu et pas de point dur. Elles possèdent aussi deux axes Z, ils ne sont pas synchronisés, mais ils possèdent chacun leur capteur fin de course, qui leur permettra grâce à une petite procédure lors du home, de trouver le point zéro de chaque moteur. En parlant des fins de course, ceux-ci sont optiques. Il y a donc un laser qui est projeté sur un récepteur et quand le signal est interrompu, alors le capteur sera déclenché. Ensuite, la surface d'impression est de 30, 30, 35 et elle possède des capteurs de fin de filament et la reprise après coupure. Pour l'électronique, on a des TMC 2208 pour les drivers qui ne font donc aucun bruit. Ensuite, on a un plateau chauffant en 24 volts, en 30 cm par 30 cm, donc ça met beaucoup de temps à chauffer malheureusement. Et concernant l'interface avec l'utilisateur, on a un écran tactile avec un framework développé par Tenlock qui est très simple à utiliser. On y retrouve une page de réglage, on en reparle juste après. On a un menu pour les températures, pour extruder, sortir le filament, pour tous les outils utiles à l'impression. On a un menu pour le changement de mode, un menu pour changer les têtes prédominantes, donc si on préfère imprimer avec l'extrudeur 1 ou l'extrudeur 2, selon la couleur et le matériau qui est monté dessus. Un menu pour bouger les axes et enfin le menu pour lancer ses impressions depuis la carte SD. Bon, maintenant je vais aller découvrir cette machine une bonne semaine et je reviens vers vous avec mon ressenti. Avant de vous dire ce que je pense de cette machine et de vous montrer en détail mes impressions, faisons un petit point. Car comme vous avez peut-être dû le voir, c'est une imprimante IDEX, ce qui signifie qu'elle possède deux têtes d'impression indépendantes. Cela veut donc dire que l'on peut imprimer en deux couleurs ou bien en deux matériaux. Mais pas que, on peut aussi imprimer en mode miroir ou bien en mode symétrie. Mais vous vous doutez bien que si on a deux têtes d'impression, le nivellement sera différent pour les deux extrudeurs. Pour les mettre au même niveau, il faut donc faire un nivellement du plateau avec l'extrudeur numéro 1, puis il faut changer d'extrudeur sur l'écran pour régler la hauteur de la buse de l'extrudeur 2. Je m'explique. Il faut dévisser une petite vis pour débloquer le système, puis à l'aide d'une clé fournie, on va donc tourner un écrou pour faire monter ou descendre plus ou moins la buse. Puis à l'aide d'une feuille de papier, on va trouver la bonne hauteur. Et voilà pour les premiers réglages. Car si vous voulez imprimer en deux couleurs sur la même pièce, les deux têtes ne vont pas forcément savoir si elles impriment au bon endroit. C'est pourquoi dans la carte SD, il y a ce genre de pièce à imprimer en deux couleurs. Au fur et à mesure de l'impression, il va falloir changer des paramètres pour aligner l'extrudeur 2 sur l'extrudeur 1. Et voilà, maintenant il faut donc paramétrer le slicer. Malheureusement, Cura 4.8 ne possède pas le profil pour la DLT3 Pro. Il faut donc télécharger une version antérieure qui est d'ailleurs disponible sur la carte SD fournie avec l'imprimante. Avant de lancer une impression, je vais vous montrer comment slicer pour cette machine. Car vous vous doutez bien que cela va être différent. Alors si vous imprimez en mode miroir ou en mode symétrie, il vous faudra positionner votre STL à gauche de votre plateau sans dépasser la ligne médiane du plateau, qu'il faut imaginer. Ce sera ensuite l'imprimante qui copiera ce G-code pour l'extrudeur numéro 2. Ensuite, si vous voulez imprimer en deux couleurs, il vous faudra des STL faits pour ça. Voici un exemple. Pour que l'imprimante sache avec laquelle buse elle doit imprimer, il faut donc un STL en deux parties, comme celui-ci. Il faut donc indiquer dans le slicer quelle partie sera imprimée avec l'extrudeur 1 et quelle partie avec l'extrudeur 2. Puis il faut positionner les deux objets. Et voilà, on peut enfin commencer à imprimer. Il suffit juste de sélectionner le mode d'utilisation de l'imprimante parmi Dual Color, Symmetry ou bien miroir, puis de lancer l'impression. Sous-titrage ST' 501 Bon, comme vous avez pu le voir, cette imprimante est géniale. La qualité d'impression est très bien et de fabrication aussi. Puis elle ne fait pas beaucoup de bruit. Enfin, seulement si les fins de course ne sont pas enclenchées. Et oui, elle bip à chaque fois qu'un axe se met à zéro. Vous allez me dire que ce n'est pas grave, qu'elle ne le fait qu'une fois au début de l'impression. Oui, mais quand on imprime un Dual Color, elle le fait à chaque couche. Je vais donc soit dessouder ce beeper ou bien l'atténuer avec un petit cache. Ensuite, continuons sur les petits points négatifs. Concernant le plateau qui est censé être une ultra base, mais celui-ci est comme vernis. Ce qui fait que l'accroche du filament n'est pas optimale. Je l'ai donc retourné et j'utilise de la laque pour améliorer l'accroche. Alors, c'est une solution provisoire, car ça scellit beaucoup l'imprimante. Je vais donc essayer de trouver une autre surface. Ensuite, concernant les détecteurs de fins de filaments, ils n'ont pas de support. Donc s'il n'y a pas de filaments dedans, ils traînent un peu partout. Et peuvent bloquer l'accès de l'extrudeur aux fins de course. Pour y remédier, il suffit d'imprimer deux petits supports. Ensuite, une petite déception concernant la purge. Vous avez sans doute remarqué que quand j'imprime en Dual Color, je fais des boucliers autour de mes pièces. Cela permet à la coulure de filaments de se prendre dedans avant d'aller sur la pièce. Là où vient ma déception, c'est que je vois que sur les caches moteurs, il y a deux taraudages permettant l'installation d'un système anti-coulure. Mais ils ne sont pas fournis dans le kit. Alors que je trouve cet élément presque indispensable. Bon, passons à la conclusion. Alors, cette imprimante est disponible à un prix aux alentours de 500€. Alors, les vaut-elles ? La réponse est clairement oui. En effet, les imprimantes 3D Idex sont encore très peu répandues. Ma crainte était d'avoir une innovation au détriment de la qualité pour le prix de celle-ci. L'imprimante est très facile à utiliser et sort des impressions de très bonne qualité. Le concept d'Idex est aussi très intéressant. Cela permet par exemple d'imprimer en deux matériaux différents. On peut donc imprimer des plafonds de support en PVE, un matériau qui se dissout dans l'eau, ce qui ne laissera aucune trace de support sur l'impression. Dites-le-moi en commentaire si vous voulez que je teste ça un jour. Mais l'Idex permet aussi d'imprimer une quantité double en un temps égal. En effet, avec le mode miroir ou symétrique, pour le même temps, on sort deux fois plus de pièces. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est comme si on avait deux imprimantes en une, mais ça s'en rapproche fortement. Bon, comme vous l'avez compris, j'aime beaucoup cette imprimante et je compte continuer à l'exploiter à son plein potentiel. Abonnez-vous pour en voir plus et proposez-moi des idées d'impression que je pourrais faire avec. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501